Connaissez-vous ces cinq expressions avec des couleurs en français ? Quand on apprend une langue, il est très utile de connaître des expressions idiomatiques. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cinq expressions avec un thème spécifique, les couleurs. Vous allez voir, il y a des expressions positives, des expressions négatives. Je vais également vous donner l'origine ou une des origines possibles à chaque expression pour qu'on puisse comprendre un peu mieux d'où elles viennent et pourquoi on les utilise en français aujourd'hui. C'est parti, commençons. La première expression, c'est voir la vie en rose. Vous l'avez certainement déjà entendu, je sais que vous la connaissez. Voir la vie en rose, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on voit trop le bon côté des choses. Peut-être qu'on est trop optimiste face à la vie. Ce qui peut être intéressant pour vous aujourd'hui, c'est de connaître l'origine de cette expression. Donc c'est une expression qui viendrait de la seconde moitié du 19e siècle. Comme vous pouvez le voir, elle est associée à la couleur rose. Et pourquoi le rose ? Apparemment, depuis le Moyen-Âge, le rose est associé au romantisme. Donc plutôt des choses agréables, la douceur, la joie. Encore une fois, le romantisme, le rose c'est joli, c'est mignon. Et cette expression a été popularisée par une chanteuse que vous connaissez tous, Edith Piaf avec La vie en rose, qui date de 1946. Donc vous connaissez cette chanson, j'en suis persuadée. Dans cette chanson, vous pouvez entendre Je vois la vie en rose. Est-ce que vous êtes plutôt une personne qui voit la vie en rose ? Ou êtes-vous plutôt une personne qui voit tout en noir ? Transition, deuxième expression, voir tout en noir. Donc vous l'aurez compris, dans ce cas-là, voir tout en noir, ça signifie voir les choses de manière négative, de manière très sombre. Et c'est plutôt dans le cas où quelque chose ne s'est pas encore produit. Donc c'est plus l'imagination, voir tout en noir, c'est vraiment se dire « Ah, il va se passer ça, c'est négatif, c'est terrible, je le sens, je sais que ça va arriver » avant. Donc c'est plutôt un synonyme de prévoir. Pour l'origine, il n'y a pas grand-chose à part peut-être que le noir est associé à la bile. Et donc on peut retrouver le noir dans les expressions comme « voir tout en noir » ou « broyer du noir ». Quelque chose qui est réputé pour entraîner la mélancolie. Tant qu'on est dans les émotions, donc on a vu « voir la vie en rose », « voir tout en noir », et maintenant on va voir « être vert de rage ». Donc c'est... on est passé à quelque chose de positif, puis négatif, et là, la colère, quoi. Parce qu'être vert de rage, effectivement, c'est être très énervé, être très en colère. Et là encore, pourquoi le vert ? Apparemment, chez les Romains, le vert était associé à la vésicule biliaire, et donc la colère était aussi associée à l'organe digestif. D'ailleurs, le mot « colère » proviendrait du latin « cholera », la maladie bilieuse. Donc la colère, en fait, c'était juste un excès de bile, c'est tout. « Voir la vie en rose », « voir tout en noir », « être vert de rage », on a déjà appris les trois. La quatrième expression pour aujourd'hui, c'est « être blanc comme un linge ». Donc c'est soit pour décrire quelqu'un qui est vraiment blanc, qui est très pâle, ou alors pour parler de quelqu'un qui est effrayé, donc qui a le teint justement très pâle parce qu'il a peur. Apparemment, être blanc comme un linge, ça remonte à plusieurs siècles, et en fait, l'idée, c'est que le linge, c'était un élément très important de la vie quotidienne, je dirais même essentiel, et le linge était blanc pour montrer la pureté. Donc ce serait ça qui aurait inspiré le côté blanc, pâle d'une personne. Apparemment, au Moyen-Âge, on blanchissait le linge avec le soleil et des produits naturels, pour que ce soit très blanc. Et donc, comme je vous le disais au début, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on utilise parfois cette expression pour dire qu'une personne est devenue très blanche, très pâle, suite à un choc émotionnel. Et enfin, notre dernière expression pour aujourd'hui, c'est être dans le rouge. Est-ce que vous avez une idée de la signification ? Le rouge, est-ce que c'est positif, négatif ? Qu'en pensez-vous ? Le fait d'être dans le rouge, c'est avoir des difficultés financières. Et apparemment, l'origine, en français, c'est parce qu'à une certaine époque, on voyait en rouge ce qui était négatif, donc l'argent retiré du compte bancaire, et en noir, ce qui était positif, donc plus, blablabla. Du coup, rouge négatif, voilà, c'est avoir des problèmes d'argent. Voilà, c'est tout pour ces cinq petites expressions avec des couleurs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez les mêmes expressions dans vos langues maternelles. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que pour vous, le vert est une couleur plutôt positive ? Est-ce que le rouge aussi, c'est positif ? Est-ce que le rose, c'est négatif ? Voilà, je ne sais pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite !